salut c'est benjamin j'espère que tu vas bien est ce que ça va en tout cas moi ça va très très bien donc tu m'excuseras il va y avoir quelques bruits d'ambiance je pense que ça peut être sympa parce que je suis en train de boire mon café je me trouve actuellement dans un café nero pour ceux qui connaissent petite je vais vous parler un petit peu de business juste avant ce qui est intéressant avec café nero c'est qu'ils ont juste copié starbucks ou l'inverse j'en sais rien c'est peut-être starbucks d'ailleurs qui a copié qui n'a pas réinventé la poudre vous avez à dubaï vous avez trois trois acteurs principaux de ce que j'ai vu vous avez starbucks café nero et le café un petit peu canadien c'est caribou café voilà donc mais ce qui est marrant c'est qu'ils n'ont pas réinventé la poudre ils font la même chose ils ont les mêmes cafés les mêmes sandwich les mêmes presque les mêmes noms de sandwich il se copie mais vraiment c'est flagrant il se copie à mort mais en tout cas les trois ont l'air de fonctionner moi personnellement je vais dans les trois ces trois acteurs de confiance on va dire par exemple je crois que café nero il est à l'aéroport de dubaï bas j'y vais souvent les starbucks je n'en parle même pas il y en a de partout mais en fait ils font la même chose c'est simplement l'angle marketing qui diffère un petit peu la communication qui diffère et l'angle d'attaque le storytelling etc mais en tout cas c'est les mêmes produits sincèrement vous n'êtes pas des boussoulés ils ont les mêmes gâteaux ils ont les mêmes sandwich les mêmes cafés les mêmes formules les thés glacés les cafés froid etc donc tout ça pour vous dire que parfois vous n'êtes pas obligé de réinventer la poudre pour faire du business et je pense même personnellement c'est comme ça que je m'y prends vous ne devez pas réinventer la poudre c'est pour moi c'est une grosse erreur donc en tout cas à à lancer la musique c'est une grosse erreur de réinventer la poudre maintenant on va pouvoir attaquer le sujet de cet enregistrement donc comment te démarquer et prendre le contrôle de ton marché c'est ce qu'on sait ce dont on va parler on va parler des difficultés que tu vas rencontrer et je vais également te donner des solutions bien entendu je vais pas te laisser comme ça et ainsi avoir des ventes qui tombent à la pelle grâce à la création de contenu je vais vous expliquer quel est l'outil qu'on va utiliser globalement ça va être le content marketing j'en ai déjà parlé dans les enregistrements précédents en tout cas petite parenthèse je vous remercie pour tous vos retours sur les enregistrements je vois que vous aimez ça moi personnellement j'adore parce que je voilà j'en ai marre de montrer ma tête de devoir montrer mon lifestyle de devoir faire de la la colorimétrie des montages vidéo etc et j'avais vraiment l'impression que c'était pas mon métier et je voulais toujours dit moi j'ai l'impression d'être un directeur d'école et en plus de ça un professeur donc pour moi pour enseigner à des élèves il n'y a pas besoin de faire des pieds et des mains il n'y a pas besoin de montrer ma voiture d'expliquer voilà je suis passionné de business maintenant j'ai décidé de vous enseigner la quintessence de ce que je connais à savoir les à savoir les mécanismes et ça ça peut se faire en audio je me rends également compte que la plupart d'entre vous j'ai eu énormément de retours par rapport à ce format la plupart d'entre vous en fait vous êtes des adultes vous êtes des jeunes mais très matures et la plupart de mes vidéos en fait vous les regardiez j'ai mis trois ans à comprendre ça vous les regardiez beaucoup voilà au sport etc mais vous étiez pas forcément devant l'écran vous les laissez tourner en fond dans la voiture etc donc je me dis que au final c'est très bien de le faire dans ce format là on démarre donc le but de cet enregistrement c'est de t'apprendre à te démarquer pour prendre le contrôle de ton marché c'est exactement ce que j'ai fait si vous regardiez précédemment dans ma précédente chaîne youtube je parlais de e-commerce quand je suis arrivé en e-commerce il y avait déjà plein d'acteurs voilà ça avait été fait revu et revu et j'ai réussi à trouver ma place et à quasi enfin selon les périodes mais il ya des il ya une période où j'ai vraiment rasé le marché j'ai dominé le marché c'est à dire que mes enseignements faisait sens pour la plupart des gens qui s'y intéressaient et j'étais vraiment parti à contre courant quand je suis arrivé j'étais j'étais remarquable parce que j'étais complètement à contre courant c'était pas très difficile pour moi parce que je sors du business en dur et quand je suis arrivé j'ai vu que des enfants entre guillemets ou des personnes qui n'avaient pas de background qui n'avaient pas de qui n'avaient pas réellement de vécu et qui copiaient des américains voilà j'avais l'impression d'avoir ils ont raison quand t'as rien d'autre sous le pied vaut mieux copier moi j'avais beaucoup de choses à dire en business je me connaissais j'avais déjà monté plusieurs business physique j'avais déjà eu plein de salariés je le répète pour ceux qui viennent de me découvrir et je suis arrivé face à des gens qui étaient comme de la naftaline tu vois ça sentait la naftaline c'était vraiment sans saveur c'était sans fond la plupart des stratégies qui proposait au début monoproduit ça a été monoproduit influenceurs ça a été très facile pour moi de 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 faire capoter ses stratégies parce que c'était tellement incohérent c'était tellement insensé ce qu'ils enseignent à leurs élèves et au final ils ont fini par tous rejoindre les plus gros acteurs si vous regardez de mon marché précédent je suis toujours dans les commerces mais voilà quand j'étais vraiment à bloc dedans la plupart si vous voulez la plupart de ces de ces acteurs ont littéralement copié mon programme qui s'appelait l'autoroute du dropshipping ils se sont tous mis à parler de l'écosystème etc je leur en veux pas c'est le business c'est comme ça mais c'est simplement je vous analyse simplement comment je m'y suis pris et c'est ce que je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo sachez une chose une fois que vous aurez pris le contrôle de votre marché en vous démarquant sachez que les ventes vont tomber à la pelle voilà tout simplement et maintenant on va je vais vous expliquer comment utiliser la création de contenu pour faire des ventes à la pelle et faire des ventes sans payer de publicité personnellement j'enseigne également à faire de la publicité je dis pas que c'est mal mais là cette fois ci c'est le thème de la vidéo c'est le trafic gratuit on va dire c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le programme free traffic enfin bon je vous en parlerai là un peu plus à la fin de cette vidéo je vous expliquerai deux trois choses là dessus mais en tout cas voilà comment j'ai fait voilà comment je m'y prends et je vais vous le retranscrire donc c'est pas facile de se démarquer il y en a certains qui ont peur maintenant moi pour vous démarquer je vais pas vous parler de faire le guignol ou de de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire vous pouvez être quelqu'un de très discret moi je suis arrivé avec mon style j'ai été très trash très rente dedans je parfois je me moquais de mes camarades de mes confrères etc parce qu'ils le méritaient bien mais pour moi c'était 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 mon style voilà c'était un style dans la vie normale je suis pas quelqu'un qui voilà moi je sais que je fais de l'édition dans la vie normale je suis pas quelqu'un qui embête les gens bien au contraire je suis la dernière personne que tu vas voir embêter quelqu'un je déteste ça et j'aime pas qu'on m'embête non plus mais je suis quelqu'un de très friendly très sympa c'est pas moi qui vais t'emmerder voilà maintenant on fait de l'édition quand tu as des concurrents il faut il faut expliquer pourquoi ta stratégie est la meilleure donc les problèmes que tu vas rencontrer parce que bon ça a l'air facile comme ça mais tu vas rencontrer plusieurs freins il y en a beaucoup je t'en parlerai dans free traffic si tu nous rejoins mais je t'expliquerai comment faire mais là j'en ai j'en ai ciblé quelques-uns pour cet enregistrement donc déjà l'évidence c'est que tu vas avoir affaire à beaucoup de concurrents voilà il ya très peu de gens qui savent s'y prendre quand ils ont beaucoup de concurrents aujourd'hui tout le monde est partout c'est à dire que pour moi ça n'a jamais été aussi facile vous avez vu la capacité que j'ai à me renouveler c'est parce que j'utilise ces méthodes aujourd'hui je vais parler de business en ligne enfin il ya tout un tas d'adolescents prépubères qui essaient de vous expliquer comment faire du copywriting qui essaient de vous expliquer comment faire du e-commerce qui essaient de vous expliquer comment vivre comment dépenser votre argent alors que vous avez 40 ans comment éduquer vos enfants alors que les gars ils ont 18 20 ans 22 ans ils n'ont pas d'enfants aujourd'hui tu vis dans une époque où les gars vont t'expliquer comment éduquer tes enfants mais ils n'ont pas d'enfants en fait c'est un truc de fou ils vont expliquer comment faire du business mais n'ont jamais fait de business dire expliquer comment faire du business c'est leur premier business donc en fait si aujourd'hui tu as plus de 30 ans où tu es un jeune de 18 ans mais qui est un peu mature qui a été éduquée par des hommes on va dire et par des femmes de qui ont un minimum de d'esprit tu vois bien qu'il ya un problème on voit bien qu'il ya un problème je peux pas t'expliquer comment devenir un chef cuisinier si je sais pas faire cuire une omelette et à un moment donné où voilà quoi donc là vous avez face à vous quand même qui a déjà fait du qui a eu déjà eu des entreprises physiques avec les bureaux les salariés quelqu'un qui est père de deux enfants d'accord quelqu'un qui s'est expatrié plus de quatre fois quelqu'un qui a dépassé le million d'euros de bénéfices voilà je suis obligé de le préciser pour vous introduire pour ceux qui vont découvrir donc les concurrents ça va être un très gros problème si vous regardez on est noyés et mettez vous à la place de vos clients de vos futurs clients qu'est ce qu'ils vont dire ils vont voir des gens qui vont voir des gens qui se ressemblent ils vont voir des gens qui se ressemblent et qu'est ce qu'ils vont faire ils vont aller voir le la personne parce qu'en fait c'est des copiers collés si vous regardez bien les contenus etc c'est des copiers collés qu'est ce qu'ils vont faire ils vont aller voir le gros ils vont aller voir la personne qui est à l'origine qui a inventé le truc c'est que par exemple je prends l'exemple je vous expliquerai un petit peu plus tard comment vous démarquer et quel est d'après moi le truc le plus important à faire mais voilà donc vous allez être face à une masse de concurrents et voilà vous vous doutez bien que si vous les copiez en fait vous n'allez avoir aucun impact sur votre marché qui dit aucun impact dit pas de vente tout simplement donc vous posez pas plus de questions que ça de questions que ça ensuite vous allez avoir un autre problème dans la création de contenu donc la création de contenu je le rappelle qu'est ce que c'est c'est le fait de créer du contenu c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui c'est ce qui a le plus d'impact c'est ce qui fait le plus de ventes c'est le fait de créer une communauté et de leur donner du contenu que ce soit par des vidéos youtube des postes instagram des postes facebook des live des mails des articles de blog peu importe tout ça c'est du contenu j'ai pas à vous le dire je pense que vous le connaissez si vous êtes sur cette chaîne là on est dans la méta description fait du b2b donc je pense que j'ai des gens qui sont qui ont déjà mis le pied à l'étrier pour les autres si vous avez eu la chance de tomber directement sur cette chaîne youtube vous avez pris vous avez un temps d'avance sur les autres qui vont d'abord cliquer sur à regarder mes vacances aux maldives regarder mes vacances à dubaï regarder comment j'ai acheté ma dernière veste etc si vous êtes débutant vous passez par là c'est normal parce que vous découvrez mais vous finirez ici comme j'ai dit toujours vous finirez finirait dans mes programmes parce qu'à un moment donné d'après moi c'est la seule chose qui fonctionne les stratégies que j'enseigne je parle pas de mes programmes si d'autres enseignent ce type de stratégie ben vous êtes dans la méta description c'est à dire qu'on va plus loin que tu dois monter une boutique et tu dois être gentil avec tes clients tu n'as pas besoin de récupérer les mails te prends pas la tête tu fais la publicité tu fais la vente et derrière tu vas acheter des bouteilles de champagne en boîte de nuit et tu le mets sur Snapchat et t'as réussi par rapport aux gens avec qui t'as grandi tu montres à tes copains que derrière tu es le plus fort voilà une fois que tu as passé ça et que tu comprends que ça marche pas ou que ça fait que des petits pétards mouillés tu vas dire ok maintenant on monte un vrai business let's go donc la régularité ça ça va te poser problème dans la création de contenu ça va être très dur d'être régulier et c'est juste impossible c'est inhumain tu ne peux pas publier du contenu régulièrement toute l'année tu verras que tu vas faire ça deux mois tu vas faire ça un mois et tu vas péter un câble au final sur l'année sans te rendre compte tu vas t'apercevoir qu'il ya des trous de deux mois trois mois dans ton contenu et tu vas t'apercevoir qu'en fait t'as mal travaillé tout simplement la régularité ça va te poser problème tu peux être le plus discipliné de la planète tu peux avoir lu tous les livres sur l'autodiscipline tu peux avoir prendre des douches froides tu peux faire du fractionné tu peux faire ce que tu veux tu n'y arriveras pas c'est trop compliqué personne n'y est arrivé jusqu'à présent mais je vais t'expliquer comment faire quand même voilà parce qu'il ya quand même des méthodes mais vous allez voir que c'est qu'il faut c'est des méthodes détournées je vous expliquerai ça et ensuite tu vas être face à un autre problème c'est que tu vas te dire il ya beaucoup d'autres problèmes que vous allez rencontrer c'est pourquoi c'est pas un truc de débutants c'est un vrai métier ça s'apprend il faut prendre le temps de l'apprendre ok par contre tu vas être face également au manque d'idées ça c'est compliqué tu vas avoir des idées pour créer du contenu pendant une semaine tu vas avoir des idées pour créer du contenu pendant aller un mois mais sur toute l'année de manière régulière parce que c'est ça qui fait vendre ok c'est gratuit mais derrière tu mets de l'huile de coude donc moi j'aime bien parce que du coup une fois que tu as préparé tes contenus une fois que tu as mis en place la stratégie derrière tu vas te dépoter tu vas envoyer tu vas tout arracher dans ton marché et tu vas te distinguer donc voilà pour les différents problèmes maintenant le le ce qu'on va te proposer de faire ce que la plupart vont te proposer de faire c'est ok tu vas recycler le contenu des autres mais c'est ce qui est déjà fait ça au début du net il ya quatre ans ça marchait d'accord recycler les articles recycler les articles de blog recycler les thèmes de vidéos recycler non maintenant il faut avoir des idées originales sinon tu ne vas pas passer tu n'arriveras pas à passer si tu n'as pas d'idées originales je te le garantis tu peux être sûr de ça même si tu prends les algorithmes de google par exemple ils détectent les copies tout simplement si un doublon sur un contenu ils vont détecter et si tu es arrivé après c'est un horodateur internet c'est à dire qu'on sait à quelle date tu es arrivé si tu es arrivé après ce contenu c'est toi le tricheur c'est toi le copieur et en fait ça ne rend pas service à l'utilisateur google donc tu vas être striké tout simplement et au final ton contenu ne va pas être vu au final tu ne vas pas faire de vente parce que tu ne vas pas récupérer d'e-mail parce que tu vas tu vas être à côté de la plaque donc recycler le contenu des autres c'est à dire des concurrents des personnes des américains etc la plupart des gars vont te parler de ça tu vois la plupart des gars vont te parler de ça pareil les gens qui te conseillent même de faire de la publicité ils vont te dire de recopier la plupart des formations e-commerce que je vois ou en affiliation etc les gars t'incitent à copier mais des fois ça peut marcher mais tu n'auras jamais autant d'impact que quand tu arrives avec des idées originales tu n'auras jamais autant d'impact je veux dire le gars qui fait l'effort d'arriver avec des idées un petit peu originales mais il passe devant tout le monde et bon le thème de cet enregistrement c'est de prendre le contrôle de ton marché tu prends pas le contrôle de ton marché en copiant contenu des autres donc ça déjà tu peux oublier d'après moi tu vas plus te fatiguer et ça va demander ça va demander autant d'efforts que si tu pouvais si tu avais les moyens de faire des contenus complètement originaux c'est comme si aujourd'hui sur netflix je te publie une série comment ça s'appelle la série la casa des papels ou casa del papé je sais plus comment ça s'appelle parce que j'ai jamais regardé un seul épisode c'est pas une fierté mais ça m'intéresse pas du tout mais si je copie ça tu vois je fais un truc de braqueur qui a un masque rose au lieu d'avoir un masque rouge tu veux dire comme ils se foutent de notre gueule ils ont copié casa des machins donc voilà ça va pas t'intéresser tout simplement ensuite ce qu'on va te proposer comme solution ça va t'être de je prends une petite pause café la plupart de ce que j'ai vu actuellement ça va être de dire ok tu fais de la publicité comme un porc tu vas à fond tu envahis tu te placard de partout tu spam tu vois tu spam aussi le spam ça va ça va tuer ta réputation en moins de deux jours en moins de deux jours tu n'existent plus vous l'avez tous vu les gars qui spamment en commentaire youtube etc ça n'intéresse personne les gars qui spamment dans les groupes facebook ça n'intéresse personne les gars qui spamment dans les discords dans les machins dans les trucs dans les voilà ça n'intéresse personne qui spamment par mail perd tout le ils font fondre leur liste email littéralement et ne font pas de vente ok ça va ça va servir à rien du tout autre chose on va dire de payer cher en publicité vous allez vous ruiner j'ai vu des gars qui avaient tué leur pel d'accord j'ai vu des gars en fait par le chant des sirènes et là à ce moment là les marketeurs sont responsables les marketeurs sont responsables moi j'ai toujours eu ma conscience tranquille parce que j'ai toujours averti j'ai dit faites de la pub facebook mais soyez pas des joueurs de casino sinon vous allez finir en slip c'était ma phrase de base c'était ma phrase de base dès la première vidéo je l'ai dit j'ai expliqué dès la première vidéo parce que je voyais bien qu'il y avait un problème par rapport à ça mettre des débutants des gars qui n'avaient jamais fait de business et leur dire lance de la pub le gars il finit toujours par se mettre tapis pour faire plus d'argent pour récupérer ses pertes mais ça c'est n'importe quoi c'est un petit peu comme en trading en crypto monnaie etc il n'y a pas assez d'avertissement si demain je devais parler de trading je m'y connais quand même donc j'aime pas jouer les experts parce que c'est il y a des gens qui ont mis toute une vie à apprendre ça il y a des investisseurs de 80 ans ou qui sont morts qui ont mis toute une vie avant de dire moi je sais donc je vais pas dire moi je sais mais ce que je peux te dire c'est que si tu prends le trading comme un jeu de casino mon gars tu vas pas faire long feu j'ai vu des gars perdre leur pel faites attention à ça ok donc pour prendre le contrôle de votre marché faites attention à ça vous allez avoir des contenus je vais vous apprendre également à les faire décoller ces contenus à trouver votre audience maintenant vous allez voir que si vous perdez patience vous allez vous dire putain je fais de la publicité je placarde ma tête de partout je placarde mes produits de partout et c'est là ce moment là où le piège va se refermer sur vous je vous le garantis faites très attention maintenant de quoi tu as besoin tu aurais besoin d'une stratégie qui te permet de te différencier sans te ruiner et une stratégie qui est quand même assez rapide une stratégie qui est automatisée une stratégie qui est rapide je te fais pas le vendeur tapis parce que du coup il va y avoir du travail mais il faut la bonne stratégie c'est de ça dont tu as besoin tu as besoin de te différencier sans dépenser d'argent et de manière rapide tu as besoin de te faire remarquer parce que derrière si c'est pour que le premier prospect le premier prospect intéressé par ton produit te voit dans deux ans ça n'a aucune utilité on est bien d'accord le but du jeu c'est que tu sois vu rapidement c'est pas que tu sois vu dans deux ans d'accord maintenant il existe c'est pas parce que vous avez des solutions à la mort moelleux qu'on voit sur internet à droite à gauche et même vous je veux dire même vous à un moment donné vous n'êtes pas naïf aujourd'hui enfin il ya cinq ans je comprends que les gens avaient besoin de s'éveiller sur le business en ligne aujourd'hui tout le monde comprend qu'il ya un problème à part les adolescents de 16 ans qui sont ultra naïf la plupart des gens ont bien compris qu'il y avait un problème d'accord donc et ça me fait plaisir parce que vous commencez à réagir vous commencez à bouder ces marketeurs qui qui parce qu'ils ont une responsabilité plus grande que faire de simples vidéos youtube leur responsabilité c'est qu'ils peuvent vous ruiner des gens c'est qu'ils peuvent gâcher la vie de certaines personnes et moi j'ai vu des trucs de malade d'accord à la place de certains clients je peux vous dire que j'aurais pris un vol j'aurais pris un train et je serais allé chercher les marketeurs certains marketeurs parce qu'il y en a vraiment qui ont fait des trucs de malade qui sont complètement irresponsables ils se rendent pas compte qu'ils peuvent ruiner des gars qui t'as des gars mais encore une fois vous êtes toujours responsable de ce que vous faites d'accord vous êtes toujours responsable mais en seconde main le deuxième responsable ça va être le gars le gourou le gourou qui vous a fait claquer vingt mille euros en publicité facebook le gourou qui vous a fait dépenser vingt mille euros en influence sur instagram ok pour donner à des à des pour donner à des mongoliennes qui sont sûrement à l'esté acheter des putains de paires de baskets au lieu que tu donnes à manger à tes gosses tu vois ça c'est ça c'est là on est dans autre chose là on est dans quelque chose de beaucoup plus grave que voilà il est à mais bon encore une fois si vous cliquez sur des vidéos vous voyez des gars vous montrez qui sont plus forts que vous plus riche que vous et c'est de votre faute aussi à un moment donné si vous êtes père de famille ou si vous avez des responsabilités vous êtes responsable et tant pis pour votre gueule mais tout le monde a sa part de responsabilité tout simplement et en fait ouais en fait c'est de la faute des gars qui se font qui se font avoir parce que comme on dit nul n'est censé ignorer la loi donc la naïveté ben voilà tant pis tant pis pour vous donc voilà mais au moins je vous l'aurais dit au moins vous êtes au courant hop là pardon excusez moi ça a bugué un petit peu au moins vous êtes au courant d'accord donc ensuite je vais t'expliquer un petit peu comment faire je vais t'expliquer globalement comment je m'y prends pour me différencier à chaque fois dans chaque marché j'y arrive parce qu'au fait c'est facile de se différencier dans des marchés où il n'y a pas d'argent qui circule moi les marchés où il n'y a pas d'argent qui circule ça ne m'intéresse pas je préfère arriver sur un marché où il ya beaucoup de concurrents et je sais que je vais arriver et on va me voir dans tous les cas on va me repérer dans tous les cas les clients vont me voir et au final je vais finir par prendre mes clients au même titre que café nero ou comment s'appelle cet autre café café nero ou caribou café n'ont pas peur de starbucks ok starbucks qui font leur bif mais café nero aussi tout simplement après ils sont pas arrivés en mode ils n'ont pas copié la com exact de starbucks donc chacun ses petits clients voilà tout simplement ben vous c'est pareil c'est pas parce qu'il ya des concurrents vous n'allez pas attraper des clients par contre si vous arrivez et que vous êtes une pâle copie du gros concurrent déjà ben ça c'est là où à ce moment là vous n'allez rien vendu tout vous n'allez pas toucher une bille je vous le garantis donc pour moi j'aimerais vous faire une vous donner une image qui va vous impacter pour moi c'est comme en musique l'originalité attire toujours l'oeil copier ne marche pas je vais vous donner un exemple je vous donne l'exemple de stroma et le violon il est fort là je vais vous donner l'exemple de stroma et vous voyez stroma et quand il est arrivé il était complètement original je veux dire le gars il rappait sur de la house au début quand il est arrivé avec il rappait sur de la house et il rappait avec à la comment s'appelle à la cabrelle n'ont pas la cabrelle à la bref il avait un accent en ancien français etc il a fait son truc dans un petit bar la première chanson qu'il avait fait c'était je me rappelle plus bon vous me dire en commentaire ce que j'ai oublié mais donc il est arrivé complètement original on s'est dit c'est quoi ce gars c'est un jeune un vieux il s'habille comme un vieux etc c'était un ovni vous regardez jules jules c'est un des plus gros succès commercial que vous aimez que vous aimiez pas on s'en fout on est là pour parler business et faites pas les petits malins parce qu'il a tout cassé ok donc si vous faites les pour ceux qui font les petits malins je vous dis pas d'écouter après un rien que moi sa tenue investimentaire j'y arrive pas tu vois je peux même pas le regarder mais par contre j'ai un grand respect pour ce qu'il a fait si vous regardez ce qu'il a fait le gars est arrivé sur un marché parce que vous dites oui le rap c'est pour les gamins extra le rap je vous signale que c'est ce qui brasse le plus en france ok et à travers le monde je pense le rap c'est la musique la plus vendue dans la musique la plus vendue le gars s'est imposé le gars est le plus gros vendeur de la musique qui vend le plus donc le gars en termes de musique il est au top du top donc à ce moment là on peut s'intéresser à lui il mérite qu'on s'intéresse à lui et il mérite qu'on le respecte voilà après on est bien d'accord on est bien d'accord c'est perso c'est pas du tout mon style de branding la coupe de cheveux comment il s'habille et tout c'est tout ce que j'aimerais pas être mais ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être différent ok on a le droit d'être différent je respecte énormément cette personne il est très discret etc il est très filou c'est un putain de filou croyait moi qui fait le gars qui reste encore en scooter etc mais c'est un très un très gros fil donc j'ai du respect pour lui parce qu'il a été original stroma et pour moi c'est le plus gros succès pnl également vous avez pnl ils ont été complètement originales derrière il ya des sous pnl il ya plein de gens qui ont essayé de chanter comme pnl mais on voit bien que la base dès que pnl ils vont poster un truc même ça fait deux ans qu'ils n'ont pas posté tout le monde va s'affoler d'accord et il ya plein de sous pnl il ya plein de joule dessous de joule etc mais ça reste joule ça reste authentique et qu'est ce qu'ils ont fait pour ça eh ben ils se sont démarqués c'est là où je vais vous expliquer cette phrase vous la connaissez je vais pas vous la prendre mais je préfère vous la remettre sur le nez au début quand on est original au début on est moqué on est ridiculisé on se fout de notre gueule ensuite on est détesté et troisième étape on est adulé ok on crée des fans on crée des fanatiques il ya que il ya qu'en étant original il ya qu'en prenant votre petit courage à deux mains dans votre marché que vous allez réussir maintenant c'est pas facile maintenant c'est pas facile mais j'ai des méthodes pour vous aider à passer par dessus tout ça maintenant c'est pas facile c'est sûr parce que pour se démarquer il va falloir de du coup apprendre à être original je vais vous expliquer tout ça dans free traffic comment être original il va falloir également faire preuve de régularité et pour ça je vais vous expliquer comment automatiser grâce à des systèmes qui sont faciles à mettre en place et comment trouver des idées de contenu en illimité pour toute l'année pour les dix ans à venir tout simplement donc voilà il faut être original prenez l'exemple des artistes moi j'adore j'adore prendre l'exemple sur le milieu artistique il ya toujours l'original et il ya les copies tout simplement il ya l'original et il ya les copies c'est comme les gens qui achètent des contrefaçons vous n'aurez jamais l'expérience d'achat vous aurez jamais la même expérience d'achat que vous allez que si vous alliez chez gucci chez balanciaga chez balanciaga etc de toute façon si vous n'avez pas les moyens de vous acheter du balanciaga neuf c'est qu'il faut pas acheter de balanciaga aller à décathlon aller à décathlon d'après les trucs super stylé et vous prenez pas la tête pourquoi vous prenez la tête à acheter du faux vous faites du mal donc c'est au lieu d'aller acheter un sac louis vuitton d'avoir le service qui va avec les odeurs le truc l'emballage etc tu vas avoir un faux sac louis vuitton qui va être mal fait d'ailleurs et qui va être repéré tu vas même pas pouvoir le revendre parce qu'un sac louis vuitton tu peux le revendre moi j'ai plein de marques gucci louis vuitton etc et ça m'arrive de les revendre donc au final je capitalise dessus au final il ya même certaines certaines trucs qui peuvent prendre de la valeur bon après vous enflammer pas mais voilà il ya des pièces qui peuvent se prendre de la valeur ou se revendre mais pour ça si vous n'avez pas le certificat d'authentification ça sert à rien vous allez acheter un sac louis vuitton qui vous est donné dans un sac poubelle quasiment tout raplapla c'est pas la même expérience d'achat franchement aller acheter des sacs à décathlon même les filles aller acheter des sacs au marché de votre village fait travailler des commerçants locaux sinon je vois pas l'intérêt sincèrement je vois pas du tout l'intérêt donc voilà maintenant je vais vous donner un peu quelques actions je vais commencer à vous donner quelques actions dans cet enregistrement je vous conseille à un truc que j'aime bien faire c'est de mélanger les inspirations par exemple je vous donne un truc tout bête si vous aimez la musique et que vous vendez vous aimez le milieu artistique bella c'est ce que je viens de vous c'est ce que je viens de faire avec cet enregistrement j'aime le business et j'aime la musique j'ai fait un parallèle j'ai mélangé mes deux inspirations si aujourd'hui vous aimez par exemple le vtt si vous êtes passionné de vélo et que vous vendez des casseroles j'en sais rien mais vous allez peut-être en mélangeant les deux inspirations par exemple vous allez trouver des casseroles de camping qui vous permet d'y aller en vélo et vous allez utiliser ça comme un segment de marché vous comprenez ce que je veux dire donc mélanger vos différentes inspirations par exemple si vous avez une marque de vélo que vous aimez bien vous aimez bien sa communication visuelle etc et bien vous allez prendre cette communication visuelle pour votre marque de casseroles et ça fait que vous allez créer une communication pour les casseroles complètement unique ok complètement unique mais qui a été pris de deux mouvements différents de deux inspirations différentes autre conseil je vous conseille toujours de nager à contre-courant ça c'est la base d'accord nagez pas à contre-courant juste pour le faire petite gorgée de café ne nagez pas à contre-courant juste pour nager à contre-courant nager à contre-courant de manière sincère vous allez étudier votre marché vous allez vous dire putain mais franchement il ya ça qui va pas il ya ça qui va pas à un moment donné vous voyez vous allez vous allez vous dire vous allez vous être être remonté vous allez dire mais attend moi j'aime ce domaine mais ils font n'importe quoi faudrait faire ça 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 et ça et donc en nageant à contre-courant aller complètement à l'inverse en gros vous allez avoir des idées qui sont un petit peu différentes des de vos concurrents mais allez-y à fond dans ces idées là allez-y à bloc nager à contre-courant ça c'est comme si je vais vous donner un exemple très facile à retenir pour la nage à contre-courant dans votre marché c'est comme si vous voyez un gars qui roule à l'envers sur l'autoroute est ce que vous allez le remarquer si je mets une ferrari rouge qui roule à l'envers sur la a7 est ce que vous allez la voir et bien sûr elle va même passer à la télé gratuitement le gars va passer aux informations etc et s'il veut il pourrait mettre son sponsor sur le toit donc il prend une belle amende il tue peut-être deux trois familles voilà je plaisante mais mais en tout cas derrière c'est sûr qu'on va le remarquer qu'on va le connaître tout simplement ensuite dernier conseil que j'aurai à vous donner j'en ai plein à vous donner dans free traffic franchement c'est un des meilleurs programmes que j'ai créé je vous expliquerai ça en fin de vidéo mais vraiment j'aimerais vraiment que vous le rejoignez et que vous voyez un petit peu ce qu'il ya à l'intérieur quand vous allez l'ouvrir vous allez dire waouh c'est un programme vraiment où j'ai mis les tripes dessus si vous avez aimé mes précédents programmes si vous aimez ce que je vous raconte aujourd'hui vous allez vraiment adorer ça va vous rendre service et ça va vous permettre de scorer donc encore un conseil c'est d'être sincère tout simplement soyez vous même vu que vous êtes différent des autres soyez vous même osez imposer votre votre même si vous êtes timide c'est pas la question si vous avez une boutique de e-commerce personne vous connaît dans votre communication osez imposer votre personnalité d'accord qu'est ce qu'on aime chez un artiste on le regarde déployer sa pleine personnalité maintenant vous allez vous pouvez pas même si vous êtes quelqu'un de discret dans la vraie vie moi c'est mon cas je suis quelqu'un de discret j'aime pas me faire remarquer je suis pas un fanfaron je suis pas une grande gueule dans la rue et c'est voilà si vous m'entendez crier c'est que c'est que c'est que ça va vraiment pas bien et c'est qu'il faut s'écarter je plaisante non mais si vous m'entendez crier si vous toute façon si je crie dans la rue c'est impossible que vous voyez faire ça mais si je fais ça c'est qu'en même temps je vois rouge en fait je suis en train de retourner les tables je suis en train de tout casser voilà mais c'est quelque chose que je n'aime pas faire et que je fais très rarement que je ne fais que je ne fais plus on va dire mais en tout cas c'est je suis quand même très discret mais par contre quand je me mets à faire du business je dois communiquer je dois montrer ma pleine personnalité vous pouvez faire pareil voilà dernier conseil maintenant voilà tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo vous voyez que vous êtes face à certains freins tout ce que je vous ai expliqué en vidéo ça peut prendre beaucoup de temps pour optimiser votre création de contenu ça peut prendre énormément de temps ça peut prendre énormément de temps et ça peut également vous mettre en échec c'est dommage parce que j'en vois beaucoup qui commence à essayer mettre 3 4 post instagram et là ils sont en échec parce qu'ils n'ont pas les bonnes méthodes parce que n'ont aucun impact sur leur audience les méthodes que j'enseigne dans free traffic c'est pour ça que j'ai créé free traffic c'est justement pour répondre à ce besoin là mais si les méthodes que je vous enseigne ce n'est pas des méthodes que je sors de mon de mon cerveau c'est plus dix ans d'expérience dans le business c'est également des effets de levier psychologique je vous parler de psychologie ce sont des outils mentaux ce sont des technologies mentales que je vous donne à nos en aucun cas en aucun cas ça va être des trucs fait au hasard et c'est le problème c'est que 99% des personnes qui se lancent n'ont pas les bonnes stratégies 99% des personnes qui se lancent navigue à vue vous savez vous naviguez à vue vous n'avez pas un document qui vous dit ok ce mois ci je vais faire ça ce ça c'est tout ce que je vous enseigne dans free traffic je monte une marque en direct avec vous je vous donne chaque document chaque document que vous devez créer par rapport à chaque étape donc si vous souhaitez voir un petit peu pour rappel free traffic qu'est ce que c'est qu'est ce que ça va vous apporter c'est simplement le fait de vendre gratuitement c'est le fait de faire beaucoup de ventes de prendre le contrôle de votre marché tout ça gratuitement sans payer un centime de publicité donc c'est gagner de l'argent sans en dépenser c'est le slogan de free traffic voilà et derrière je vous invite à consulter le sommaire mais derrière je vous ai donné tous les documents à faire tous les templates à remplir pour la création de votre contenu je vous ai montré comment je crée une marque en direct comment ça se passe dans mon cerveau quand je crée une marque c'est des marques que j'arrive à reproduire et à scorer à chaque fois à chaque fois j'arrive à tirer mon épingle du jeu sur mon marché sur les marchés dans lesquels je me lance donc c'est un processus qui est reproductible maintenant il va y avoir du boulot en tout cas je vous valeur du boulot mais vous avez la bonne stratégie si vous avez envie de mettre les tripes vous avez vraiment envie de vous en sortir de vous retrouver avec votre business automatisé de vivre seulement avec votre ordinateur si vous avez vraiment cette envie là sans cette envie je peux rien faire si vous n'avez pas la flamme moi je peux rien faire par contre derrière j'ai les stratégies vous avez juste à copier ce que je suis en train de faire et derrière au fur et à mesure au début on finit on commence toujours par copier son professeur la personne qui nous enseigne un domaine mais ensuite vous allez faire preuve de créativité mais d'abord apprenez les bases les bases vous allez voir que quand vous êtes rentré dans le fait de la vie vous allez être étonné de tout ce qu'il y a à apprendre vous allez être étonné à quel point c'est un vrai processus c'est à quel point quand vous voyez du contenu sortir de la part d'un marketer ça n'est pas fait au hasard on utilise beaucoup d'effets de levier psychologique on utilise beaucoup de techniques d'optimisation en tout cas allez voir le sommaire voilà je vais pas m'attarder dans cet enregistrement c'est pas le but allez voir le sommaire c'est dans la description n'oubliez pas que le prix va augmenter dans pas très longtemps passé un certain nombre d'élèves pourquoi parce qu'il ya également un suivi dans free traffic je mets mon équipe à votre disposition si vous avez des questions tout au long de votre parcours et ce jusqu'à la fin même si vous mettez un an deux ans quatre ans à vivre de votre boutique on sera toujours là quant à moi j'aurai le plaisir de vous retrouver dans un prochain enregistrement c'était benji depuis la boîte noire et ciao